Je suis ravie de clôturer cette session de remise de trophées avec les trophées ambassadeurs qui vient récompenser les travaux et les projets que nous portons au sein du Lab Sécurité Sociale parce que derrière l'UQANS il y a la Sécurité Sociale que la majorité d'entre vous connaissent j'imagine par le CEPAD, les CARSAT et aussi la CNSA puisque l'UQANS c'est la fédération d'employeurs des organismes de sécurité sociale les fameux 300 organismes qui totalisent 140 000 collaborateurs que nous essayons d'embarquer dans nos démarches d'innovation alors ce prix nous en sommes effectivement très fiers puisqu'il récompense l'émission du Lab Sécurité Sociale qui est une structure, un Lab d'innovation qui accompagne en fait nos organismes dans leur transformation dans leur projet d'innovation par des démarches d'incubation par des partages et des valorisations de l'innovation soit au sein de l'institution soit en dehors alors ce projet, ce trophée, pardon, une récompense une démarche entièrement collaborative, participative qui effectivement existe depuis quelques années donc c'est moins qu'Air France, c'est depuis 2017 et qui est systématiquement remise tous les deux ans et qui se matérialise par un défi que nous lançons auprès des organismes pour apporter des solutions concrètes face à une thématique qui concerne le maximum des organismes que ce soit sur l'offre de services ou sur les fonctionnements ou sur le management, sur les questions RH pour toutes les missions des organismes de sécurité sociale tout ceci pour mieux rendre le service pour innover dans la fourniture de ces services aux assurés ou bien pour aussi optimiser nos méthodes de fonctionnement alors ce trophée, il récompense une équipe du Lab Sécurité Sociale une petite équipe qui est là il y a Thérèse, il y a Léa que je félicite pour ce trophée pour leur dynamisme et leur énergie moi je suis sponsor dans ce projet et comme on est petit on collabore aussi avec d'autres directions donc il y a Jamy, il y a Séverine et que je félicite et qui nous ont accompagné dans ce projet et que Thérèse va présenter puisqu'elle a été la principale chenille ouvrière de ce projet Défi du Lab 2023 Oui tout à fait donc notre intention dans ce projet Défi du Lab c'est d'inviter en réalité les organismes locaux à développer, créer et expérimenter des solutions très concrètes, très opérationnelles à des problématiques d'intérêt communs Alors la spécificité de l'UQANSE c'est qu'on ne fonctionne pas vraiment comme un grand groupe on ne peut pas en fait on n'a aucun pouvoir d'obligation sur ces 300 organismes et donc il faut qu'on soit très désirable pour le coup il faut que ce qu'on propose ça donne envie et on a vraiment cet enjeu d'embarquer les personnes de donner envie de nous rejoindre et d'enclencher cette transformation de la sécurité sociale Donc c'est vraiment la plus-value de l'UQANSE que de porter des projets qu'on appelle interbranches c'est-à-dire qui concernent chacune des branches de la sécurité sociale que Malika vous a présenté Donc concrètement le Défi du Lab c'est un parcours structuré qu'on met en place tous les ans ou tous les deux ans qui permet de faire donc émerger des solutions depuis des enjeux locaux parce qu'en fait quand on invite les organismes à venir participer à ce Défi du Lab on n'attend pas qu'elles viennent avec leurs idées on attend d'elles qu'elles viennent avec leur envie de trouver des solutions leur motivation leur équipe multidisciplinaire et donc voilà et aussi leur besoin d'accompagnement puisqu'en fait une équipe qu'on va identifier comme étant déjà avancée dans une démarche d'innovation participative c'est pas forcément celle qu'on va retenir pour participer au Défi du Lab puisqu'on a aussi une mission voilà d'essayer et d'acculturer sur les méthodes d'innovation participative donc je vous disais un parcours structuré bon grosso modo rien de très innovant mais globalement voilà on a une phase effectivement de redéfinition de la problématique locale pour être sûr que finalement l'organisme qui va participer il s'y retrouve lui dans ce défi on va avoir évidemment une période une phase d'idéation pour faire émerger donc les idées de solutions et puis on a quelque chose qui est très important une phase de challenge inter-organisme mais ce qui permet vraiment de se dire ok moi je viens pour finalement développer une idée et un projet un prototype en réponse à mon enjeu local mais en fait je viens aussi pour aider les autres équipes un peu comme ce qu'on va faire tout à l'heure pendant les ateliers finalement c'est de se dire je viens pour participer à une démarche globale et pour aller aider mes petits camarades des autres branches voilà qui ont eux aussi des problématiques voilà sur ce défi d'intérêt commun on a ensuite du prototypage qui va nous permettre comme vous le savez sortir les V0 des solutions et puis ensuite très important on va demander à chaque organisme à la fin d'une période de hackathon quand ils repartent avec leur prototype d'aller vraiment confronter ce prototype à la réalité au terrain donc en fait pendant 6 mois on leur dit mettez en pratique expérimentez ajustez votre solution faites plein de tests vérifiez vos hypothèses etc et on vous attend à la sortie c'est à dire voilà pour l'équipe du lab l'idée ensuite c'est de modéliser cette solution qui aura été très voilà très adaptée en contexte local et la modéliser pour qu'elle puisse en venir potentiellement à 300 organismes sur l'ensemble du territoire donc ça c'est le process du défi du lab et que vous devez très certainement voilà connaître sur en tout cas les modalités dans vos structures mais c'est aussi donc une expérience qui va mobiliser des méthodologies innovantes en termes de format en termes de méthode et du coup attendez j'ai mon élève chien guide qui a trouvé un truc sur la table et donc l'objectif là dedans pour nous dans ce projet donc c'est de mobiliser effectivement des expertises qui viendront nous l'équipe du lab nous faire grandir et qui viendront aussi faire grandir les équipes participantes puisque on veut que voilà on est tous dans une démarche d'apprentissage donc c'est aussi un des objectifs et enfin le défi du lab c'est une diversité d'acteurs donc des acteurs qui travaillent ensemble les facilitateurs et facilitatrices des casques nationales donc ce sont vraiment nos têtes de réseau qui participent à la facilitation de nos séquences on a aussi nos collègues effectivement de Lucance qui sont vraiment impliqués et qui prêtent main forte sur l'ensemble de la démarche et puis on avait des organismes locaux et j'allais dire même internationaux dans le cadre de notre dernier édition de 2023 parce qu'on avait une équipe belge qui venait participer avec nous en termes de bénéfices je vais lister globalement l'ouverture permise par la diversité des profils des solutions très concrètes très opérationnelles puisqu'elles sont vraiment on se dit que la meilleure solution c'est celle qui est mise en place sur le terrain des équipes sensibilisées aux méthodes d'intelligence collective et qui pourront aussi objectif dessémer ces méthodes dans les organismes pour participer à la transformation de leur propre organisme et puis une dynamique d'émulation puisque c'est ça aussi qu'on souhaite c'est qu'en fait on embarque un maximum de personnes dans la transformation de la sécurité sociale dans une démarche aussi enthousiaste et notre objectif aussi à travers ce défi c'est de finalement proposer une expérience aussi aux participants voilà pour que ça soutienne aussi des démarches qui parfois ont besoin d'un regard de dynamisme donc pour nous ce que ça génère effectivement c'est une grande satisfaction d'être compensé pour ce travail et puis au travers de ce défi finalement ce sont tous les participants que ce soit effectivement dans l'équipe du Lab et nos parties prenantes mais également finalement tous les participants depuis le début depuis plusieurs années qui ont participé finalement à cette démarche et puis pour l'organisme on a vraiment un enjeu nous de moderniser finalement l'image de cette institution qui a 80 ans l'année prochaine et qui est une vieille dame et qu'on a besoin aussi de présenter en interne et en externe comme une institution innovante et moderne et qui est aussi un employeur 140 000 collaborateurs donc un gros employeur finalement en France et c'est ça aussi qu'on souhaite porter et le trophée va nous y aider à porter cette marque employeur voilà d'une structure en transformation et donc merci beaucoup pour cette reconnaissance applaudissements